salut à toi jeune délinquant j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler fun tire et au niveau du fun vous allez être servi puisque ça nous vient de chez bruny c'est nouveau modèle 711 je sais pas si c'est le designer de bruny qui a pété les plombs ou simplement que c'est un génie personnellement j'adore ensuite vous allez me dire ce que vous en pensez au travers de la vidéo dans les commentaires ça m'arrangera alors herdwolf modèle 711 qu'est ce que c'est c'est un mélange de revolver et de carabine voilà qui fait environ trois jours on va le passer au chrony on va avoir le coeur net par rapport à la puissance on va l'ouvrir alors ça ressemble à ça alors méfiez vous parce que bon sur la photo il ya un bipied mais c'est pas fournir avec c'est une option par rapport aux rails picatinny ok donc il ya pas de bipy avec mais ça peut se rajouter sans souci ok alors 3 joules environ 140 mètres secondes annonce on va regarder ça par rapport au chronographe on va le sortir déjà il ya des petites piles pour le laser bon le laser je vais vous le montrer mais je vais pas le mettre en route parce que ça être légèrement une perte de temps je pense puisque je compte pas le régler je vais tirer avec les organes de visée d'origine mais il ya un laser intégré alors la boîte on va la mettre de côté il fait très chaud je m'en excuse alors à quoi ça ressemble bas ça ressemble à sa barrière et rotative sans souci et le reste c'est une carabine rail picatinny sur le dessus sur le dessous pour pouvoir mettre de l'accessoirisation donc petit viseur ici lampe tactique en dessous après chacun fait ce qu'il veut organe de visée réglable en hauteur et en dérive et en plus c'est en aluminium donc jusqu'ici ça me va compensateur au bout esthétique canon assez long et ici petit laser réglable en plus donc vous allez avoir un petit pointeur laser ici réglable qui va pouvoir s'enlever donc on appuie on tire il sort vous mettez des piles vous le remettez en place et ça fonctionne alors pour mettre le laser sur on il ya un petit bouton sur le côté ici on appuie pour le mettre en route et on rappuie pour l'éteindre voilà un plus compliqué alors ils disent moins de 7 joules 5 bon on va passer au chrony on aura le coeur net comme ça donc ça fonctionne avec des billes d'acier en 4,5 mm on va pouvoir épauler la bête et c'est pas mal ouais pressé d'essayer quand même donc là on va pouvoir mettre le mode safe vers l'arrière comme sur les comme sur les revolvers là on est en mode standard et là on en mode on ouvre le barillet ce sont des douilles qui ressemble fortement à celle des dan wesson on va mettre une bille par l'avant et on va venir remettre extracteur ici bon jusqu'ici tout va bien alors ce qu'on va faire on va l'alimenter en co2 petite sparklet qui vient se mettre dans la crosse ici c'est sans outils petite manette ici petite petite goupille on va venir serrer la chose alors je n'ai pas essayé je la découvre avec vous d'accord donc là c'est percuté et c'est serré ok là il y a le morceau de crosse qui vient pour fermer l'ensemble ok d'accord jusque là c'est cool polymère à 100% donc on va ouvrir on va prendre les petites douilles on va alimenter et on va se faire tir sur cible à dix mètres voilà alors dix mètres peut-être que je me suis un peu enflammé sur la distance peut-être que l'on va être surpris je ne sais pas donc comme d'habitude on va prendre des 0 35 grammes alors c'est pareil encore une fois on prend le temps plusieurs jeux de douille c'est plus sympathique mais encore une fois c'est une arme plaisir mais vraiment n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur la gueule de ce revolver carabine en fait parce que c'est vrai que c'est pas courant alors je sais que ça a déjà existé un quelqu'un l'a déjà fait mais là moi c'est la première fois que je je teste et que j'en ai un dans les mains et c'est marrant voilà donc pourquoi pas donc on va mettre le chronier en route et on va mesurer ça on va se faire plusieurs barrières forcément parce que un c'est six coups c'est un peu chiant et on va voir ce que ça donne la cible est à 10 mètres je vais aller enregistrer j'espère que mes rushs vont fonctionner parce qu'aujourd'hui que la chaleur l'appareil photo n'a pas trop envie de fonctionner il fait très 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 chaud donc là basse à film ok je vais vous décaler un peu sur le côté parce que sinon mon chrony n'est pas en route donc là on va venir ouvrir hop on va mettre nos petites douilles alors ça c'est marrant quand même franchement pressé de voir la précision en fait avec le canon j'ai pas vous mais ouais bien sûr je vous mettrai tous les liens à la description comme d'habitude avec les codes de réduction sur le site maxi protect qui est notre partenaire pour faire des économies ça fait toujours plaisir mais j'aime bien non j'aime bien franchement donc qu'il y baby's 10 lunettes forcément on va se protéger les yeux pour éviter un retour même si je rends du carton et on va voir donc qu'est ce que ça fonctionne en double action je pense que oui et en simple action également donc les deux ok allez le premier shoot va nous donner un petit peu la précision d'accord d'accord on a combien de mètres seconde ok c'est plutôt pas mal après à régler mais ouais pourquoi pas alors je vais rapprocher un peu mon chrony parce que je crois qu'il a pas envie de travailler non plus lui donc là on va ravitailler le chrony va pas encore n'est donné de le chrony va pas encore donné de valeur je m'inquiète pas pour ça il va m'en donner donc on va remettre 10 pour du 10 mètres la précision pas mal c'est du canon lisse du coup on va pas se plaindre surtout que je connais pas la puissance encore réelle on doit être dans les trois joues là je pense quelque chose comme ça je veux pas bien pas bien plus mon avis en ayant l'habitude de tirer comme ça je sais pas si je te l'ai déjà dit n'hésite pas à t'abonner à laisser un petit like pour le référencement on cherche à atteindre les vingt mille abonnés et ça je compte sur vous pour ça parce qu'il ya que vous qui pouvez référencer et partager les vidéos moi je les tourne je propose vous disposez allez hop il fait très chaud de fou c'est catastrophique même allez on est reparti ok 110 mètres secondes 111 m 122 m ok 112 m 119 m 118 ok bon on a déjà fini c'est vrai que c'est vrai que c'est que 6 billes donc 118 m environ en dernier et en face on fera la conclusion mais ça me va ça me parle allez on est reparti pour la dernière salve l'autonomie va pour l'instant on est bon ça n'a pas l'air de ralentir j'ai et je suis en train de chanter ans encore un truc de fou l'été ça va être horrible pour moi de faire des vidéos je raconte pas le truc et pourtant il est tôt il est quand même vers même pas à l'année partie donc 118 m pour l'instant le groupement m'a l'air pas trop mauvais 117 m 118 116 116 116 116 ça va ok on va rester sur 116 du coup bon je vous la remonte une dernière fois on va chercher la cible en faire le compte rendu mais vraiment donnez moi votre avis sur l'esthétisme de nouveau travail sur l'esthétique de cette arme quoi vraiment c'est pas courant et j'aime bien crosse trou de pouces excellent donc complètement bidextre sympathique pour la précision des bons on est même très bien même à 10 mètres on a mis pas mal dans le mille donc ça me va ça me parle ok je vais je vais conclure là dessus parce que j'ai très chaud je vais conclure sur sur le fait que c'est très original très léger on parle d'un kilo 6 donc c'est vraiment très 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 léger même pas un kilo quatre je crois double action double action simple action pas mal de raie picatinny pour venir l'équipe et un pointeur laser intégré on peut lui mettre un petit bip et 10 mètres ça dérange pas organe de visée réglable en hauteur et en dérive de très bonne facture brunigans fait un très bon travail avec cette réplique revolver fusil petite mire avec fibre optique parfait ok je laisse là dessus n'hésite pas à t'abonner tous